Hey yo les gars, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous allez tous passer un excellent début de semaine On est parti, alors oui sans la câble mais on s'en fout, testez Topo Akashin Zenkai J'en avais déjà parlé récemment, c'est un personnage que j'attendais plutôt pas mal Est-ce qu'ils lui ont rajouté des mécaniques ou pas ? Et bien vous verrez qu'ils lui ont rajouté quand même pas mal de choses Un malus supplémentaire sur l'aspect, vous allez voir que c'est intéressant du ki sur la carte verte 50 de ki c'est quand même vraiment vraiment beaucoup Même sur le main on a de la vitesse de pioche non dispelable sur le reste de la game Anti-cover si jamais on a un allié KO, si l'adversaire esquive on va piocher des cartes Si l'adversaire switch on va également se donner du ki et des boosts de dégâts Donc honnêtement Topo je rappelle sa force c'est son lock On va essayer de le mettre en place pour prendre de vitesse des adversaires A noter les gars qu'il a eu une augmentation de 50% des dégâts de spé Je sais pas pourquoi ils lui ont donné ça 50% des dégâts de spé Sachant qu'elle a déjà des malus et qu'en plus de ça elle va être en dégâts colossaux L'aspect de ce Topo Akashin va être absolument destructrice On va le jouer dans cette team là avec ses 17 MVP et Jiren On est parti les gars, let's go ! Ok les gars on est direct face à une très 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 belle team On va prendre ces trois persos là nous de notre côté Alors les gars Topo ça peut être un destructeur de Janemba Et c'est là où on va l'attendre Maintenant on peut même mettre de la pression sur du neutre Alors oui à l'époque il allait quand même pas one shot sur du neutre Donc c'est pas ce qu'on va demander aujourd'hui Mais ce qu'on va demander c'est que s'il peut taper sur un Ikari Pourquoi pas aller chercher la jauge Pourquoi pas faire tomber la survie avec un lock Ça sera déjà très fort Je rappelle également qu'on pourra Rising Rush Certains personnages de cette manière On est parti les gars pour la première game J'ai hâte de voir ça Et j'ai hâte de voir si on peut open safe Ça c'est pas très grave Ici on peut mettre ces 17 Oh c'est bien Ok il va essayer de nous faire jouer les locks à l'adversaire Ok parfait Ok nous on va carte verte ici pour mettre les maus On a un track derrière Super Là on sait très bien qu'il y a un serveur Voilà il faut que le voir là dessus Et vous voyez les dégâts ici qui sont bons C'est simple l'adversaire à Switch Donc il est déjà boosté Et puis on a les malus Effect au poids Caching de dégâts je rappelle Là pas d'anti-destruction Oh alors là on va choper en plus sur l'ulti les gars maintenant On va choper un anti-destruction de cartes On va voir les dégâts sur Ikari Je rappelle pas d'anti-survie au KO On a pas détruit beaucoup de cartes On a pas les supports des MQ Donc là il est sans support il tape tout nu C'est ce qu'on peut dire Et les dégâts sont plutôt pas mal Et la SP On tente la SP Il passe à travers ou pas ? Bah valait mieux Valait mieux qu'il passe pas à travers La toxine c'est plutôt correct On va pouvoir mettre Jiren ici Jiren nu par contre c'est pas la même chose Jiren c'est pas le même phénomène C'est pas le même perso On va faire attention au Rage Par contre la SP de tout à l'heure qui est avec Tu n'auras pas On est embêté avec toute la blasse On est embêté je pense que ça se voit Carte verte longue distance Malus Ouuuh les dégâts Ouh 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 On a mis très cher ami en sept là On regarde Ok Alors ce qui est dommage C'est qu'on a pas de berre à blast avec le perso C'est dommage pour te proche Même sacrément fat C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage C'est dommage On va se faire rasing les amis Il y a un peu qui est rasing pour aller choper l'anti euh Jiren Parfait ça Jiren qui va faire le travail J'ai pas forcément fait l'express break Ok petite différence ici Si jamais on réussit ce match C'est pas mauvais C'est pas mauvais Et ça devrait être suffisant Ça devrait être suffisant Jiren qui va faire le travail ici Jiren qui va venir tuer tranquillement Bon là Topo il a pas fait une game monstrueuse Moi ce que j'aime bien les gars c'est les supports avec le personnage Vert Space c'est super Il y a Jiren Oh la 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 Ça il reste pas toute la game les supports non plus Faut pas essayer de construire une carrière Et là ce qu'on va faire Bon on a pas d'aller KO Mais on allait terminer la game avec Topo Première game plutôt intéressante On va continuer Ok Alors là c'est hyper C'est hyper intéressant en vrai Parce que là mine de rien le beast bleu C'est bien perso sur lequel on peut burst de fou malade J'ai hâte de voir même face à beast rouge C'est un super honnêtement Très content de ce qu'on croise pour Pour tester cette première game A noter aussi que ça va être une excellente Cap Z Zenkai pour le tag Ça je pense que vous l'avez compris On l'a assez répété Mais bon on est là pour juger son Zenkai en tant que tel Même si dans des teams green 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 Il y a des trucs à faire et tout Même à la place de Jiren violet Vous pouvez jouer Jiren jaune aussi J'ai préféré faire ça Parce qu'en fait Jiren jaune C'est vrai que ça va donner un petit peu plus de support C'est vrai qu'il met également des malus Donc une bonne intégration d'Iren en Blast Là c'était que le Zenkai a donné Clairement Et d'ailleurs On peut pas en avoir démarré ça Ok Mettre le malus ici Deux cartes Faut mettre Ouais 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 Il a la cover ici C'était qu'une seule carte évidemment Avec la réduction de 30 ans de pan Ça faut y penser Il y a des persos qui ont de la réduction de 30 ans Comme ça Qui vont jouer Et derrière Bon un topo en strike C'est une calamité je pense Ça ça a pas l'air d'être dingue pour l'instant Ah non pas Ça switch J'ai pas l'habitude Ok C'est la SP pour les malus encore Oh la SP elle fait trop mal La SP elle fait super mal du perso Et derrière ça devrait la transparer dans une biste Et on va On va se faire bister On va se faire bister Mais euh Ça a pas trop 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 grave en soi Il a pas mis le faire encore avec pan Et évidemment Il est loin D'avoir donné les armes en face Loin d'avoir perdu Et que je rappelle également Qu'on ne pourra pas rising rush Euh Son one biste rouge les gars Parce qu'il va réduire le temps à temps C'est pas un vrai log C'est pour ça que En fait le log c'est pas vraiment vrai C'est pas vraiment un log C'est un peu un abus de Un abus de langage de dire ça C'est une augmentation de temps à temps C'est Dans certains moments Ça fonctionne comme un log Après maintenant il y a tellement de persos C'est une réduction C'en est quand même pas un Alors là par contre Là par contre Un peu carte verte ici Allez mettre les malus sur la team d'en face Et là ça c'est le problème Là ici Pas de carte cochée Mais si Bah les malus c'est bien sympa C'est bien rigolo Mais ça fait pas tout Ah dommage Dommage que la carte verte ne passe pas C'est un peu peur Elle est en train de me faire un peu peur Il a récupéré encore Après nous on va aller chercher la jauge Voilà ça c'est parfait On télémètre la spécie On va garder la carte verte ici pour ses 17 MVP Attention parce qu'il est en train de petit à pied au bout d'un on n'aura plus de lock de topo Alors c'est vrai que dans la team c'est pas vraiment topo qui a envie de garder à la fin pour avoir l'anti cover Mais en fait je pense que c'est un bonus qu'il faut essayer de profiter si vous pouvez Mais pourtant on a fait à le chercher exclusivement contre Gohan Beast Et je me demande comment il fait pour taper le temps les gars Gohan Beast Magnifique Magnifique tempo Attention attention parce que Mida n'a frappé pas là mais Il m'a frappé ça va être les joueurs On va se déchirer Et vous savez quoi on va mettre ici Dommage le main que donne pas de carte à l'intérieur de la vitesse de pioche Du coup on détruit pas de carte On va quand même prendre le kill Ici sur Gohan Beast Merci le lock Merci le lock On n'est pas disponible Ça c'est déjà graté Super Décution de carte Ça c'est tout bénéfique C'est tout bénéfique On va prendre le fil Bien 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 Vraiment Gohan Beast Non mais Gohan Beast C'est quelque chose de très grave Très sale Bien joué Bien joué Bien joué Pour le showcase les gars vous savez quoi on va le laisser mourir On va le laisser mourir Euh Pour l'instant il n'a pas de speed donc euh Il va encore récupérer la tp pour l'instant de la fin 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 Ok Bon bah on est tout seul hein on est tout ça pour terminer ça donc là il va falloir envoyer il va falloir envoyer Et là je vais vous parler qu'il là dessus mais on a le raising alors qu'on joue sur le raising Bien joué Bien joué bien joué enfin c'est rien à dire photo une bête de games bah la j'ai senti au tour au moment pour nan j'ai pas voulu que ça tacut les gars j'ai vu que ça fasse le tape aux tirs de loin oh non je suis dévasté bon c'est pas très grave sachant je finalement rien la gueule mais mais j'ai senti la ct un peu plus compliqué en fait j'ai pas l'impression d'avoir plus en profité bon en viste trop fort ok les gars on est parti face à une team tdp c'était fou le cap de décalé sur le tag et en leader damasso avec kiaou et histoire de changer un petit peu j'ai envie de dire pourquoi pas maintenant on peut voir ce que ça peut apporter à la team je n'ai jamais joué à charger son qui nous a attendu alors attention parce que si par surprise heures vous connaissez ce que ça peut faire et ça peut être donc on va voir un petit peu si finalement il faut faire attention les gars à ne pas prendre le lock de manière défensive c'est une bonne chose pour le perso c'est des fois pas forcément le choix mais c'est vrai que si on peut éviter ça serait bien encore une fois le perso vous voyez ça vous voyez ça c'est typiquement ça ce qu'on vient de faire c'est typiquement la force du personnage vraiment c'est ça il n'y a pas autre chose c'est ça c'est en plus des décides de taper de détruire une carte sur l'ultime ça ça peut être enfin sur le mail par an c'est le sommet qu'on détruit car vous n'avez pas fait grand chose mais waouh vous avez vu et là c'est une vraie team le tag des onze étoiles foot enfin waouh tout le cas de zengkai sacouz vraiment sacouz les prochaines un peu j'ai rien à dessus ça va pas se paie je pense que ce qu'il a envie les gars de son côté ça se voit c'est de repartir le plus vite possible parce que là il vient de prendre une sauce par topo akashi partir très rapidement sur eux on n'a pas quoi que l'autre on fait ça détruit les cartes de l'adversaire en fait on n'a pas d'anti cover avec kawa une cover strike ça pourrait être embêtant et d'ici l'abandonne ici c'est un abandon parce qu'on partait sur topo on lui enlevé la survie au chaos et je pense que l'adversaire ne s'est pas trop senti dans cette game donc là en vrai vous avez vu comment il peut prendre de vitesse c'est ça le terme c'est de prendre de vitesse ok les gars le nouveau piccolo free to play ça fait trop plaisir piccolo free to play bon y'a beast mais franchement le petit piccolo free to play qui a farmer alors je sais pas comment il a déjà six étoiles donc il doit être relativement facile à farmer bon en gros les gas topo akashin c'est un peu la même version que l'ancien un peu meilleur tant qu'un peu mieux mais un peu de dégâts la seule chose qui change je trouve plutôt pas mal beaucoup c'est alors la vitesse de pioche avec le main vachement intéressant ça peut vraiment surprendre je pense et mais surtout mettre bien sur le reste de la game et l'aspect les gars l'aspect du perso elle fait vraiment trop mal mon piccolo violet les gars il s'est vraiment un support né donc attention 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 tiens ça c'est pas vrai est ce qu'il se passe là les gars c'est que là on va vert malus dommage on aurait mis l'aspect on aurait mis vraiment beaucoup de malus c'est pas grave en soi on a malus de vitesse de pioche ça peut servir avec le perso si on griffe avec jiren tranquillement on fait pour de la team on rappelle il y a une cover crack oh non si on aurait mis l'aspect mais on aurait mis des dégâts ça aurait été mais légendaire non vraiment ici on va prendre le kill avec le loc c'est vraiment trop fort non vraiment le loc c'est trop 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 pété sur le jeu on a pris orange piccolo juste comme ça en fait rien littéralement et surtout avec de très très bons dégâts pas de perso plus en plus de l'histoire orange piccolo maintenant c'est un françois mais si ce qu'on va faire les gars ce qu'on va attendre le pas de côté mais la team c'est la team des malus c'est malus qui a plutôt bien voilà 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 non mais c'est trop fort vraiment vous avez vu comme ça surprend loc terminé voilà il est passé à travers et est mort c'est vraiment la définition même de topo a caché ce qui se passe franchement les gars on aura vraiment vu le très 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 bon côté topo on a aussi vu le côté un peu moins bon sur une des teams mais bon quoi qu'il arrive ça a raté vraiment le personnage qui m'a permis de clutch la game vraiment il me permet de clutch des games c'est assez impressionnant d'autant plus qu'il ya des persos en fait des persos bleus dans la méta mine de rien il y en a quand même plutôt pas mal là en face il y en a un mais on peut quasiment compter comme deux alors attention par contre le tac tdp lui on ne peut pas le rising rush mais n'empêche que vous attrapez un perso je sais pas je pense à arroser je pense au nouveau tag vous l'attrapez rising rush c'est terminé l'adversaire ne pourra pas ne pourra pas revenir sauf si événement il a aussi le tag dans la team ici on refait le monde parfait où c'est que c'est pas plus mal en soi ça va permettre que l'adversaire part sur freezer les gens lui met des manus voilà voilà ouais ouais voilà où est ce qu'il se passe et à deux c'est un objet fait qu'il s'est senti obligé de toucher est-ce que j'ai qu'il ou pas il a et ça c'est pas forcément le top par contre il faut être sûr d'avoir le kill si vous le switchez sinon ça sert à pas grand chose attention 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 on va oh là là on est passé à deux doigts d'une catastrophe avec le lock mais en vrai on va peut-être y passer quand même là il n'y a pas de surpriseur et non s'il n'a pas qu'il faut voir où c'est qu'il est qu'il après on a le soin 6p le soin dans le soin va nous sauver les fesses alors ce qui est bien c'est que le tag on peut lui mettre des gâteaux là par contre c'est terminé il n'y aura pas d'échappatoire c'est terminé ici tu es mort vraiment pour ça je pense moi j'adore pour ça j'adore ici on aura la vitesse de pioche même si on passe pas les teams c'est pas très vraiment ça la vitesse de pioche pas donc la moitié pour la vie c'est vrai je suis prêt on peut mettre l'aspect derrière à kai et ma lutte sur la team il est passé pas loin d'a haut c'est pas mal c'est plutôt pas mal ici c'est switch à une roche ok on veut dire la nature on se pacifique pas on regarde la game inutilement tout va bien il va main non c'est sacrément acharné la game c'est magnifique magnifique move ici c'était beau ce qui s'est passé c'était beau ce qui s'est passé mais attention parce que petit à petit vous voyez qu'il est en train de revenir dans la game mine de rien j'ai oui oui ici ici ça va être rising rush ici ça va être à l'une je vois pas comment ça va être quelque chose sur janem oh le malus ici alors ça c'est super fort ici c'est ce que je voulais vous montrer depuis le début là ici on est trop bien il prend oh la 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 il prend le malus ici sur la team donc il a au moins 60% de malus de dégâts sur la team je sais pas si vous vous rendez compte que c'est 60% de malus c'est monstrueux c'est mon tru c'est dur c'est dur c'est dur à le chopper cet adversaire c'est dur on va se payer malheureusement pour nous il va pas bon on va pas toucher tout ça ici la game est insane la game est insane il est en train de revenir je sais pas de parmi il revient de parmi les morts les gars il va gagner cette game vraiment de bonne saison un anti-cover parfait mais les gars on a un anti-cover il va pouvoir passer et là on a perdu on a perdu face au tag vous excusez en fait c'est quasiment acté parce qu'il peut repartir en fait il peut repartir sur oh là là c'est dommage oh non j'en ai tapé ma tête j'en ai tapé ma tête ah non on est passé à deux doigts ah dommage honnêtement on va pas regarder le f on en a vu assez mais voilà on va s'arrêter ici pour pour le topo akashim quand on fait des belles choses dites moi ce que vous en pensez du personnage franchement moi je trouve tellement agréable à prendre en main avec son loc et vraiment un énorme gg à l'adversaire qui a été juste légendaire genre vraiment je vais prendre avant une belle avance quand même dans la game il est passé à deux doigts de catastrophe avec Freezer j'aurais pu l'attraper deux blasts c'était terminé mais il a parfaitement temporisé c'était super gameplay et ça a bien joué merci à tous les gars prenez soin de vous gros bisous ciao